Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, c'est un vrai plaisir pour moi. C'est aussi un peu une première, ce genre d'exercice, donc je suis sûr que ça va bien se passer. Effectivement, voilà, j'ouvre avec grand enthousiasme ce cycle de conférences et puis cette matinée qui va porter sur les questions environnementales et climatiques et sur comment on réfléchit à toutes ces choses-là dans le milieu scolaire, ou en tout cas auprès des jeunes. Et donc moi je vais vous parler des éco-émotions et de comment ces émotions qu'on ressent par rapport au changement climatique, par rapport à la crise écologique, elles bouleversent, elles bousculent la vie des jeunes. Et à ce propos, on va discuter de plusieurs aspects, notamment en termes d'engagement écologique des jeunes, mais également de répercussions sur leur santé mentale ou encore de qu'est-ce que ça dit de leur projection dans l'art livre et de leur perception du futur. Pour introduire un petit peu le propos, je vous propose de faire un petit peu participer l'assistance pour prendre un petit peu la température, pour prendre un peu vos représentations sur ce sujet. Et donc j'ai ce petit boucle app. L'idée c'est soit de scanner le QR code, soit de se rendre sur le site et de taper ce code-là pour... Je vais vous poser une question et voilà, l'idée c'est que vous puissiez répondre et que ça nous donne des éléments sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer et sur lesquels on pourra discuter à l'issue de ma présentation. Je crois qu'il y a déjà 7 personnes dessus, 8, je vais attendre encore un petit peu. 9, 10, 12, je ne vais pas compter à chaque fois, hop ! Et donc j'ai une petite question introductive à vous poser. Quand vous entendez parler de changement climatique, quelle va être la première émotion que vous ressentez ? Qu'est-ce qui spontanément vous vient à l'esprit si on vous parle de changement climatique, de catastrophes naturelles, de crises environnementales ? Qu'est-ce qui spontanément vous ressentez à propos de ces thématiques-là en général ? On a quelques réponses, ouais. Ok, donc effectivement, on a plusieurs choses qui se dégagent, c'est intéressant. L'inquiétude est le mot qui revient le plus parmi vous. On va aussi avoir l'angoisse, le stress, la crainte, mais également de la tristesse, c'est autre chose. De l'espoir aussi, parce qu'il n'y a pas que des émotions négatives, du doute, de l'impuissance, de la chance aussi, peut-être une idée d'opportunité, une montagne à gravir. Voilà, on retrouve un certain nombre d'idées, c'est intéressant puisque ça fait écho à des choses que je vais développer dans ma présentation et je vous remercie pour votre contribution. Hop. Un instant. La première chose que j'ai envie de vous dire, pour poser un petit peu en prémisse, pour poser un peu les bases, c'est que l'éco-anxiété, c'est une préoccupation qui est rationnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de relativiser la gravité de la situation climatique. La première chose à dire, c'est que l'éco-anxiété, c'est une préoccupation rationnelle parce que la situation est de manière rationnelle relativement, enfin très préoccupante. Je vous ai sélectionné cet article du Monde avec comme titre un extrait d'une citation d'un des principaux contributeurs du GIEC qui dit qu'effectivement, nous poussons la planète vers un navire climatique où seule une partie de sa surface sera habitable. En fait, voilà, ça peut être important quand même de le rappeler que la trajectoire climatique actuelle, elle va vers des conséquences assez préoccupantes pour nos conditions de vie de futur. Effectivement, si on s'appuie sur le sixième rapport du GIEC qui a été publié en 2022, on va vers une réduction de la disponibilité des ressources en eau et en nourriture pour l'ensemble des êtres humains, ce qui, en conséquence, va provoquer une éventuelle augmentation des conflits, des phénomènes de migration, des disputes autour de qui va pouvoir s'accaparer des ressources qui vont devenir de moins en moins présentes. Également, tout ça va avoir divers impacts sur la santé humaine dans à peu près toutes les régions du monde, certaines plus que d'autres, mais à terme, effectivement, toutes les régions du monde, tous les continents vont être impactés d'une manière ou d'une autre par l'évolution de la trajectoire climatique. Si on s'intéresse à la vie non humaine, donc finalement, voilà, aux animaux et à la vie végétale, on peut aussi dire qu'on peut prévoir une baisse de moitié des aires de répartition de la faune et de la flore dans les décennies et ce qu'il y a à venir, avec donc un effondrement de la biodiversité et une disparition de nombreuses espèces, à la fois animales et végétales. Et je vous le disais il y a un instant, tout ça va causer, entre autres, 200 millions, en tout cas, on peut prévoir jusqu'à 200 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. Donc, il ne s'agit pas de remettre en question la gravité de la situation climatique. Et donc, à ce titre-là, il est assez clair que l'éco-anxiété est une préoccupation qui est rationnelle. Est-ce que ça fonctionne, cette histoire ? Ça n'a pas l'air de fonctionner, tant pis. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que l'éco-anxiété, vous en avez sans doute déjà entendu parler, puisque c'est quelque chose qui s'est fait de plus en plus prégnant dans l'actualité depuis 3 ou 4 ans. Effectivement, là, je vous ai sélectionné des titres de presse, que ce soit France Info, Le Monde ou d'autres, qui ont mis de plus en plus en avant, effectivement, l'inquiétude que peuvent ressentir à la fois les jeunes et, en fait, la population en général par rapport à ces préoccupations environnementales et par rapport à cette trajectoire qui va être la nôtre. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que l'éco-anxiété est presque devenu un business, puisqu'on a vu se multiplier ces dernières années un nombre d'ouvrages assez importants sur l'éco-anxiété, que ce soit des guides de comment mieux gérer son éco-anxiété ou des essais plus politiques ou même de la fiction. Et voilà, certains n'hésitent pas à utiliser le terme aussi pour en faire un petit peu une affaire économique, on va dire. D'ailleurs, on peut dire que souvent, c'est des ouvrages qui ne sont pas forcément écrits par des chercheurs et qui ne sont pas forcément écrits par des psychologues ou des psychiatres, ce qui peut aussi un peu nous interroger sur la manière dont ce phénomène, il est un petit peu aussi réutilisé par certains. Ce que je vous propose pour une première grande partie, c'est un petit peu de définir, de discuter de ce que sont les éco-émotions et ce qu'est l'éco-anxiété, finalement, de quoi on parle quand on évoque ce sujet. La première chose que je peux dire, c'est que l'éco-anxiété, c'est un continuum de ressentis. On l'a bien vu tout à l'heure sur le nuage de mots, où certains ont utilisé le mot crainte, d'autres le mot peur, d'autres le mot doute. En fait, l'éco-anxiété, c'est vraiment un continuum d'intensité qui peut aller d'une préoccupation, on va dire, relativement modérée, comme l'inquiétude, jusqu'à une réelle anticipation très négative et très forte de l'avenir climatique qu'on pourra effectivement qualifier d'anxiété. Pour donner des définitions un petit peu plus formelles de l'éco-anxiété, je peux vous dire effectivement que c'est une peur chronique de l'effondrement environnemental ou la sensation globale que les fondements écologiques de l'existence sont en train de s'effondrer. Dans ces deux définitions, on trouve l'idée de l'effondrement, qui est quelque chose qui va venir caractériser l'éco-anxiété, c'est cette anticipation de l'individu que la société va disparaître, que la vie naturelle va disparaître. Donc il y a vraiment cette idée presque collapsologique, je ne sais pas si c'est un mot avec lequel vous êtes familier, c'est cette vraiment appréhension de la destruction et de la disparition à la fois de la nature et à la fois de ce qu'a construit l'homme. Pour continuer un petit peu cette caractérisation de l'éco-anxiété, on peut dire que l'éco-anxiété, elle est existentielle. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis existentielle ? L'éco-anxiété, en fait, elle est tournée vers l'avenir. Quelque part, l'éco-anxiété, elle interroge notre manière d'envisager l'avenir, à la fois pour le monde en général et aussi pour mon avenir à moi. Finalement, elle rend compte des préoccupations des individus dans leur rapport à la mort, à leur propre finitude, à ce que va être leur vie dans le futur. Et donc en ça, elle est existentielle. J'écris également que c'est une projection qui est à la fois individuelle et collective, dans le sens où l'éco-anxiété, elle capture à la fois mon appréhension par rapport au futur en général, que ce soit celui des humains ou celui des autres êtres vivants, et aussi elle capture ma propre angoisse sur qu'est-ce qui va m'arriver quand j'aurai 60, 70 ans, qu'est-ce qui va arriver à mes proches, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants. Et donc en cela, elle est collective. Elle est aussi collective puisque c'est un phénomène qui est partagé socialement. Ce n'est pas un phénomène qui est purement individuel. Voilà, je vous le disais plus tôt en montrant ces titres de presse, 8 personnes sur 10 ressentent de l'éco-anxiété. C'est un phénomène qu'on discute ensemble, qu'on partage ou non, avec lequel on peut partager ou non avec les gens qui sont autour de nous, qui vont être ou non compréhensifs à ces émotions qu'on peut ressentir. Et donc en cela, on peut dire que l'éco-anxiété a quelque chose de collectif. Également, un autre élément important, c'est que l'éco-anxiété, elle découle de l'absence du pouvoir d'agir. Il y a vraiment une composante d'impuissance qui est très forte dans l'éco-anxiété. En fait, ce qui est difficile pour beaucoup de gens, c'est le fait de constater que la situation est d'une gravité importante et de constater par ailleurs qu'ils n'ont aucun moyen pour y remédier. Cette anxiété, elle va vraiment être le fruit d'un processus d'évaluation où je me rends compte que c'est très grave et qu'en même temps, je ne peux rien y faire. Donc cette idée de l'impuissance du pouvoir d'agir, de l'absence du pouvoir d'agir, c'est vraiment un des éléments fondamentaux. Et enfin, l'éco-anxiété, c'est également un continuum qui va de l'adaptatif vers le pathologique. C'est quelque chose que je vais détailler un peu plus tard, mais effectivement, il y a une intensité gradiente de l'éco-anxiété qui peut aller d'une éco-anxiété, on va dire, mesurée, qui est pertinente pour l'individu, dans le sens où ça le réveille, ça va le pousser vers l'action, ça va le pousser à remettre en question certaines de ses habitudes. Et puis, dans le cas d'une éco-anxiété qui s'intensifierait trop, on peut aller vers une éco-anxiété qui devient handicapante et qui devient pathologique. J'y reviendrai un peu plus tard. Tout au long de ma présentation, je vais illustrer un petit peu mon propos par des extraits d'entretien. Effectivement, cette année, j'ai eu l'occasion de faire une enquête où j'ai rencontré plusieurs dizaines de jeunes, des jeunes adultes de 18 à 30 ans. Et donc, je vais illustrer tout au long avec des verbatims, des citations. Et donc, pour l'éco-anxiété, on a cette femme de 24 ans qui nous dit c'est la crainte des conséquences environnementales, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, c'est beaucoup d'inquiétudes sur le futur. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le futur, sur comment on va retrouver notre planète, comment est-ce que nos enfants, nos petits-enfants vont vivre avec ça. Mais en fait, ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que derrière l'éco-anxiété, il y a une variété de réactions émotionnelles possibles. On parle beaucoup d'éco-anxiété, que ce soit dans la communauté scientifique, mais aussi dans la société en général. Mais derrière ça, il y a une diversité de réactions émotionnelles qu'on peut avoir. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler d'éco-émotions ou d'émotions climatiques pour définir tous ces phénomènes affectifs, tous ces phénomènes émotionnels qui vont être significativement liés à des problèmes écologiques, à la crise environnementale, au changement climatique, etc. Et je vous propose d'en aborder un certain nombre, les principaux qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Donc, la tristesse et le deuil d'abord, puis la colère et la culpabilité, et puis enfin, évoquer aussi les émotions positives, parce que tout n'est pas forcément noir, en parlant de l'espoir et de la joie. La tristesse et le deuil d'abord. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, dans la situation climatique, il y a un certain nombre de conséquences, un certain nombre de choses qui vont être génératrices de tristesse, qui vont être génératrices d'un sentiment de perte pour l'individu. Effectivement, voilà, je vous le disais il y a un instant, la situation climatique, elle nous oblige, entre guillemets, à nous rendre compte qu'on va vers une diminution de la biodiversité importante, qu'on va vers une disparition du patrimoine de l'humanité, que ce soit architectural, culturel, effectivement, voilà, si des villes se font engloutir ou s'il y a des feux de forêt importants, c'est aussi une partie du patrimoine de l'humanité qui peut disparaître avec le changement climatique. C'est également la disparition d'espèces végétales et animales, et globalement, c'est de nombreuses populations humaines qui vont être affectées à des niveaux variables par le changement climatique. Et donc ça, ça va générer chez l'individu un sentiment de tristesse, un sentiment de perte, puisqu'il est mis face à toutes ces dégradations qui vont avoir lieu dans le futur. Quelque part, c'est un peu un deuil anticipé. C'est une tristesse anticipée de, en fait, je me projette dans l'avenir et j'imagine toutes ces transformations qui vont avoir lieu et c'est très difficile à gérer pour moi. C'est vrai d'autant plus pour les enfants et d'autant plus pour la question des espèces végétales et animales puisqu'effectivement, il y a beaucoup de recherches là-dessus qui montrent que les enfants sont particulièrement sensibles et particulièrement empathiques avec le sort des animaux et le fait d'imaginer pour eux qu'il y a des espèces d'animaux qui disparaissent, c'est très difficile, ça génère des émotions de perte et de tristesse qui sont assez fortes et qui sont des fois pas forcément comprises par leurs parents ou par leurs proches et donc c'est difficile pour eux de gérer cette émotion. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un grand nombre de pertes et des pertes qui sont d'intensité importante et à côté de ça, on n'a pas forcément de ressources disponibles pour faire face aux émotions générées par ces pertes. Finalement, on n'a pas de cadre, d'espace pour les exprimer, pour être compris par les autres et pour vous dire effectivement, moi je me sens triste d'imaginer que l'Amazonie va disparaître, je me sens triste d'imaginer que telle espèce de singe pourrait s'éteindre, etc. Et ça, ça peut être vécu vraiment de manière assez difficile par les individus. Je peux quand même aussi de vous parler de solastalgie, c'est peut-être un mot que vous avez déjà croisé, c'est un terme qui a été proposé par un philosophe australien qui s'appelle Glenn Albrecht et en fait, la solastalgie, ça renvoie à la tristesse ou au deuil, à la douleur finalement de voir un espace naturel disparaître auquel on était attaché personnellement. En fait, la solastalgie, c'est par exemple la forêt dans laquelle vous alliez jouer quand vous étiez enfant qui brûle dans un feu de forêt en Nouvelle-Aquitaine. C'est cette douleur que vous allez ressentir d'avoir perdu un espace naturel auquel vous étiez personnellement attaché. Donc finalement, c'est cette tristesse qui vous est personnelle et qui renvoie à vos souvenirs à vous et finalement à une partie de votre vie personnelle. J'ai pris de nouveau une citation pour illustrer d'un jeune homme de 22 ans en M2 de Staps qui me dit quand j'étais plus jeune, je me disais que j'aurais une grande maison, je ferais des voyages à travers le monde, j'aurais trois, peut-être quatre enfants et maintenant qu'on regarde sous le tapis, on prend conscience que rien n'est fait et en fait, c'est la tristesse de constater que la vie dont on rêvait, on doit y renoncer pour des choses qui sont plus importantes. Et je vous ai sélectionné cette citation parce qu'on voit là-dedans qu'il y a aussi une tristesse qui est liée à mon avenir personnel à moi. Effectivement, dans la diapo précédente, je vous parlais de disparition de la biodiversité, mais dans le deuil, il y a aussi pour les jeunes un deuil d'un avenir qu'ils ne pourront pas avoir. Effectivement, cette idée qu'on pourrait avoir des rêves de tour du monde, on pourrait avoir des rêves d'une grande famille, mais quand on pense à l'évolution du climat, quand on pense à tout ça, on se dit en fait, je dois peut-être abandonner certains objectifs de vie, certains rêves qui m'étaient propres en raison du changement climatique et ça aussi, ça peut me générer une forme de deuil anticipé, une forme de tristesse. Je poursuis. J'aimerais également vous parler de colère et de culpabilité. Ce qui est assez particulier avec la colère, c'est que c'est une émotion qui est dirigée vers une cible. C'est-à-dire qu'effectivement, l'anxiété, elle est assez, on va dire, globale, la tristesse, elle peut être assez globale. La particularité de la colère, c'est qu'on est en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un. Ça peut être, par exemple, les proches ou les gens en général. Typiquement, ça va être des jeunes qui vous disent en fait, je suis en colère parce que moi, j'ai l'impression de faire des efforts, d'être sensibilisé, mais mes parents, ils jettent leur mégot par terre, etc. Ou, on va dire, la société en général, les gens ne font pas d'efforts, j'ai l'impression d'être sensibilisé et qu'autour de moi, les gens ne comprennent pas que moi, ça me touche. Ça peut être aussi les institutions, les entreprises, les générations précédentes. On retrouve chez les jeunes cette idée un peu de se sentir trahi, en fait, de se dire, mais comment ça se fait qu'on connaisse ce qui va arriver depuis 50 ans et qu'on en soit encore là, finalement ? Comment ça se fait que les gouvernements n'en ont pas fait plus ? Comment ça se fait que des entreprises comme, je ne sais pas, Total ou Bouygues, par exemple, ont encore des politiques qui sont ouvertement anti-climatiques ? Comment ça se fait que nos parents, nos grands-parents n'ont pas fait bouger les lignes et qu'on en soit encore à défendre le fait que le changement climatique est une réalité ? En fait, derrière tout ça, il y a vraiment un processus d'identifier des responsables dans la colère. On est en colère contre des gens parce qu'on a identifié que c'est de leur faute. et donc ça rend la colère un peu, ça fait la particularité de la colère, cette question effectivement d'identifier des responsables et donc de diriger cette émotion vers quelqu'un ou quelque chose. Vous l'avez peut-être remarqué, du coup, ça fait de la colère une émotion qui est plus politique que les autres parce qu'en fait, elle va être relativement liée à la manière dont on perçoit la situation, à notre idéologie, à nos opinions. Et donc effectivement, là, on met en évidence la dimension morale des émotions climatiques. Effectivement, on ressent ou non les émotions climatiques selon notre grille de valeurs, selon notre idéologie, selon les choses qui sont importantes pour nous. Et donc effectivement, le fait d'avoir plus ou moins de colère envers les entreprises, envers les institutions, envers les générations précédentes, c'est aussi assez lié à notre lecture, à nos valeurs personnelles et à notre vision politique. Et puis lorsque la responsabilité, elle est dirigée vers soi-même, ça devient de la culpabilité. La culpabilité, finalement, c'est quand je prends conscience que je fais partie des responsables, que je devrais en faire plus et que je n'en fais pas plus parce que je n'y arrive pas ou parce que je ne veux pas y accorder du temps. Et donc effectivement, on a là aussi ce processus d'identification de responsabilité, mais qui va vraiment venir vers soi. Ce qu'on peut dire aussi sur la colère, c'est que comme c'est une émotion qui est plus politique, plus morale que les autres, c'est aussi une émotion qui est davantage liée à l'action collective, à l'engagement militant, à l'engagement politique. Et je vais y revenir un peu plus tard. Là aussi, je vous ai sélectionné deux citations. Pour la colère, on a cette femme de 23 ans qui m'a déclaré, en fait, moi je suis énervé dans le sens où, comment dire, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est le pouvoir et l'argent qui mènent la barque. Puis pour la culpabilité, on a cette femme de 28 ans qui m'expliquait que j'adore la montagne et ça m'a marqué puisqu'une fois, on allait en week-end en montagne avec mon copain et j'ai pleuré dans la voiture en culpabilisant d'aller à la montagne en me disant que là, on fait nos petits éoguistes, on prend un van pour aller se faire deux jours de rando. Donc voilà, effectivement, on retrouve vraiment cette idée que l'émotion est associée à un acteur auquel on donne de la responsabilité, auquel on dit c'est toi qui devrais faire des choses, pourquoi tu n'en fais pas davantage ? Et puis, je conclue avec les émotions positives puisqu'en fait, il n'y a pas forcément que du négatif à voir là-dedans. Et évidemment, l'émotion qui vient tout de suite, c'est l'espoir. Mais en fait, on pourrait dire qu'il y a plusieurs types d'espoirs et qu'ils sont plus ou moins intéressants d'un point de vue passage à l'action. En fait, il y a plusieurs auteurs qui proposent de considérer qu'il y a un espoir constructif et un espoir irréaliste. L'espoir constructif, c'est l'espoir où on se responsabilise, où on s'inclut dans la solution. En fait, on pourrait résumer ça comme un espoir où on se dit on se retrousse les manches et on travaille ensemble. On doit trouver des solutions ensemble, chacun doit faire sa part, chacun doit prendre part à la solution. Et ces auteurs opposent à ça un espoir plutôt irréaliste qui est en fait un espoir qui déresponsabilise. Un espoir qui va être, par exemple, centré sur la science va trouver des solutions, les entreprises vont développer des innovations techniques. En fait, un espoir qui met la responsabilité d'agir loin de l'individu. Quelque part, il se déresponsabilise et il n'envisage pas de faire des efforts lui-même, de mettre en place des efforts lui-même parce qu'il estime qu'on va trouver une solution et qu'en fait, le on, c'est plutôt quelqu'un d'autre que lui. Là aussi, du coup, on constate que l'espoir est lié à d'autres notions que je développe un peu depuis tout à l'heure. Cette question de la projection dans l'avenir, de comment on envisage le futur ou pas et donc comment ça va venir moduler le fait qu'on ait de l'espoir ou non. Également, encore une fois, cette question du pouvoir d'agir, le fait d'avoir un espoir constructif est lié au fait d'avoir le sentiment que si on se met en mouvement, on peut avoir une influence, on peut avoir un impact. Et puis également, on a aussi le rapport à la politique qui fait son retour avec le fait d'avoir confiance envers les gouvernements, le fait d'avoir confiance envers les innovations techniques qui peuvent provenir des entreprises. Tout ça dit quelque chose aussi de nos valeurs et de nos rapports à la politique. Et puis donc, finalement, on peut résumer le fait que dans les sports, on retrouve à la fois cette dimension morale des opinions et puis à la fois cette dimension existentielle du rapport à l'avenir et au futur. Toujours dans le rayon des émotions positives, je voulais évoquer les émotions positives envers la nature. Peut-être que c'est un peu moins intuitif, mais effectivement, c'est quelque chose qui revient beaucoup à la fois dans mes entretiens et dans la littérature. c'est cette idée que la nature, ça me fait du bien, ça m'apporte de la sérénité, ça m'apporte du calme, ça permet de me ressourcer et donc, comme la nature me provoque des émotions positives, ça en fait une motivation pour protéger la nature parce qu'en fait, je veux conserver cette chose qui me fait autant de bien. Et puis dernièrement, on va avoir les émotions qui sont produites par le fait d'agir. Quelque part, là, on est dans une idée de cercle vertueux, si vous voulez. C'est effectivement le fait de, j'agis et donc, ça me génère de la satisfaction, de la fierté, de la joie, même de l'empowerment ou empouvoirment en français. L'empowerment, c'est ce sentiment de gagner en compétence, de gagner en pouvoir d'agir. Le fait de, comme j'agis, je me sens davantage capable d'agir encore puisque j'ai l'impression qu'en fait, je maîtrise de mieux en mieux. Et donc, effectivement, les émotions produites par le fait d'agir, elles créent un cercle vertueux dans le sens où je vais agir. Ça va me générer des émotions positives et ces émotions positives, ça va être un nouveau, une nouvelle ressource, un nouveau levier sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour de nouveau agir en ce sens. Et là aussi, j'illustre avec deux petites citations. Cette première, sur le rapport affectif de la nature auprès d'un étudiant de biologie qui disait que je me bats aussi parce que la nature, c'est juste incroyable. Je pense que le contact que j'ai avec l'environnement, avec la nature, ça me donne cette force aussi, cette conviction de la nécessité de la préserver et de vivre avec. Et pour l'espoir, on a cette femme de 25 ans qui déclare que j'ai quand même de l'espérance, une émotion positive par rapport au fait qu'on en parle vraiment et que j'ai l'impression qu'il y a des choses en tout cas qui sont en train de changer. Il y a des personnes qui continuent de se dire que rien n'est fini et que rien ne s'arrête. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu un tour descriptif des différentes émotions qu'on peut ressentir par rapport à ces questions climatiques et j'aimerais conclure un peu cette première partie en vous présentant une étude internationale qui fait un peu un point sur à quel point les jeunes ressentent ces émotions-là. Donc en fait, c'est une étude publiée en 2021 centrée sur les jeunes de 10 à 25 ans, non, de 16 à 25 ans, excusez-moi, et qui a été menée dans 10 pays, l'Australie, le Brésil, la France, l'Inde, le Nigeria, les Philippines, le Portugal, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Et il s'agit d'une étude de grande ampleur puisque c'est plus de 10 000 jeunes qui ont répandu, 1000 par pays, et donc ça en fait un peu la plus grosse étude à ce jour sur la question et ça nous permet un peu de faire un point sur, bon, d'accord, il y a ces émotions dont je vous ai parlé, mais est-ce que c'est minoritaire ou est-ce que c'est la plupart des jeunes qui sont dans ce cas de figure-là ? Et les résultats qu'ils présentent sont pour le moins préoccupants puisqu'effectivement, si on prend par exemple la tristesse, ça va être 66% des jeunes interrogés au niveau mondial qui déclarent ressentir cette émotion, 63% pour la France. La même chose pour le deuil, on est autour de 40% des jeunes qui ressentent un sentiment de perte par rapport au changement climatique, 45% pour la France. L'anxiété également, on va être autour des 60% des jeunes qui ressentent cette émotion. Pour l'optimisme, 30% pour la France, 22% pour... Non, 30% pour le monde et 22% pour la France. C'est-à-dire que là, nos jeunes français sont encore moins optimistes que leurs semblables, on va dire, du reste du monde. Là, on peut s'interroger qu'est-ce qui fait que les adolescents et les jeunes adultes français sont encore moins optimistes par rapport au changement climatique. C'est quelque chose dont on pourrait discuter ensemble. De la même manière, il y a un sentiment de colère qui est assez consensuel, qui est assez majoritaire chez les jeunes aujourd'hui. voilà, 56% dans le monde entier, 60% en France se sentent en colère par rapport au changement climatique. Culpabilité, on est autour de 50%. Et puis l'impuissance, 56% dans le monde entier et 68% en France. Là aussi, on trouve une différence importante. Les adolescents et les jeunes adultes français se sentent très impuissants par rapport à cette situation climatique. en vous montrant tout ça, je cherche à souligner que ce n'est pas un phénomène à la marge. Les émotions, le vécu affectif en lien avec le changement climatique chez les jeunes, ce n'est pas un phénomène à la marge. En fait, c'est plutôt même un phénomène majoritaire et qu'en fait, la plupart des jeunes auprès duquel vous intervenez, que vous voyez au quotidien, sont d'une manière ou d'une autre, ont vécu d'une manière ou d'une autre, fait l'expérience de ces émotions. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut se demander, c'est en fait, quelles conséquences de ces émotions ? Effectivement, ils ressentent de l'anxiété, ils ressentent de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de l'espoir. Et en fait, qu'est-ce que ça provoque chez eux ? Je vais évoquer trois grands axes. L'engagement écologique d'une première part, en premier lieu, comment les émotions emmènent les jeunes vers l'action. Secondement, plutôt en termes de conséquences sur la santé mentale avec cette question de l'éco-anxiété pathologique. Et puis dernièrement, on évoquera un peu la projection dans l'avenir en général pour rendre compte de comment les émotions, elles bouleversent la manière dont les jeunes s'imaginent leur avenir. La première chose que je peux vous dire sur l'engagement écologique, c'est qu'en fait, réguler ses émotions, c'est une étape indispensable. On ne peut pas rester avec une émotion sans rien faire. En fait, l'émotion, quand elle vient nous saisir, elle a un niveau de tension qui est fort, on est dans quelque chose qui n'est pas durable. Donc en fait, tout un chacun, sans forcément y prêter attention, on met en place des choses pour essayer de réguler nos émotions, pour essayer de retourner à un niveau de tension relativement plus gérable pour l'individu. Et donc pour ça, on va mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de coping ou une stratégie de régulation émotionnelle. En fait, c'est des choses qu'on fait sans vraiment s'en rendre compte et qui vont avoir pour objectif, pour but, de nous permettre de réguler, de revenir à un niveau d'émotionnalité plus gérable pour l'individu. Dans la littérature, on trouve, en général, ça se discute un peu, mais trois grands types de stratégies de coping. La première, c'est les stratégies de coping centrées sur les émotions elles-mêmes. Donc là, finalement, on n'essaye pas de résoudre la situation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me génère de la tristesse, je ne vais pas essayer d'agir sur ce qui me génère de la tristesse, mais je vais essayer d'agir sur moi-même et sur l'émotion elle-même. Pour vous donner des petits exemples de coping centrées sur les émotions, ça peut être le fait de partager mon émotion négative à un proche. Voilà, je me sens triste parce qu'il y a des ours polaires qui perdent leur espace naturel de vie. Ça peut être aussi le fait de se distraire, de rechercher des plaisirs, regarder la télé, regarder des séries pour moins penser aux choses qui génèrent de l'anxiété climatique. Ça peut être plus généralement de l'évitement, du déni, le fait de faire un peu l'impasse sur la situation et d'avoir du mal à reconnaître la réalité climatique dans son ensemble. Un deuxième type de stratégie de coping, toujours centré sur l'individu et pas sur le problème lui-même, c'est le coping centré sur le sens. Là, l'idée, ça va être plutôt d'essayer de changer de perspective sur la situation. Pour réguler mon émotion, je vais essayer de voir les choses d'une manière différente. Ça peut être, par exemple, de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. De faire ce qu'on appelle de la réévaluation positive. De dire qu'il y a quand même des avancées, il y a quand même des choses positives, tout ne va pas mal. Éventuellement, ça me permet de réguler des émotions négatives parce qu'il y a aussi des bonnes choses qui se produisent. Ça peut être aussi de minimiser la situation dans l'autre sens. Effectivement, je peux changer ma perspective en minimisant la gravité du changement climatique parce que sinon, ça me provoque une anxiété qui est trop importante. Et puis, troisièmement, on a le coping centré sur le problème. On a le coping qui fait passer à l'action, qui fait mettre en place des choses pour régler le problème. Et donc, finalement, le lien entre les émotions et l'engagement des jeunes et puis même de tout un chacun, on va le trouver dans ce coping centré sur le problème. C'est finalement ce processus où je me dis que j'ai une émotion et qu'en fait, cette émotion, j'en fais une ressource, j'en fais une clé, un levier pour me faire passer à l'action et pour me faire aller vers davantage de comportements et davantage d'engagement sur les questions environnementales. Et alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans un type de stratégie de régulation émotionnelle plutôt qu'un autre ? Et là, je n'ai pas de réponse simple à vous fournir. Effectivement, c'est une question qui est très discutée dans la communauté scientifique et c'est difficile d'identifier précisément pourquoi certains individus vont plus réguler leurs émotions en se distrayant, en évitant d'y penser et comment d'autres vont plus passer à l'action. Même si on peut quand même évoquer effectivement plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, notamment la question du pouvoir d'agir, du sentiment de se sentir en capacité d'avoir une influence si on met en place des choses. Également, il y a la question de la perception de ma responsabilité, c'est-à-dire que si j'estime que ce n'est pas à moi de faire des efforts, que ce n'est pas moi qui suis responsable, que c'est que le gouvernement ou que les entreprises ou que les autres et que de toute manière ce n'est pas mon problème, bon, ça ne va pas forcément me pousser à aller vers l'action. Et puis, globalement, il y a tout ce qui est lié aux normes sociales et à l'influence sociale en général. on évolue dans des contextes qui ont des normes et effectivement, selon les gens avec qui on s'entoure, nos amis, notre famille, ça va être plus ou moins être propice au fait de mettre en place des comportements puisqu'on va être plus ou moins, on va dire, jugé par les autres ou au contraire, valorisé par les autres dans le fait de mettre en place des comportements. Et puis, plus généralement, on peut dire qu'il y a tout un contexte de vie qui va limiter ou non les individus dans le fait d'aller vers vers l'action ou non. Effectivement, on peut parler de priorité de vie compétitive, c'est-à-dire que pour des individus qui, par exemple, n'ont pas d'argent du tout, effectivement, l'écologie, ce n'est pas leur priorité. Quelque part, il y a cette idée un peu la fin du mois avant la fin du monde et en fait, il y a des contextes de vie plus ou moins favorables qui laissent plus ou moins de place pour pouvoir réfléchir à ces choses-là et pour pouvoir s'engager sur ces choses-là. Là aussi, pour illustrer, j'ai des citations, on a une pâtissière qui nous dit qu'effectivement, j'essaye de tendre vers ça là-dessus, j'essaye de m'engager localement pour être un peu plus dans la partie action et qui fait que tu sors un peu de cette éco-anxiété et que c'est plus joyeux d'agir. Moi, j'aime beaucoup cette citation parce qu'on trouve vraiment cette idée qu'on peut faire une transition, on peut transformer des émotions négatives en émotions positives en passant à l'action. Il y a ce côté, effectivement, où on peut utiliser une émotion négative comme l'anxiété comme une ressource pour passer à l'action et pour la transformer en quelque chose de plus positif, en du bien-être et de la joie. Et pour le centring, le centring, le coping centré sur les émotions, j'ai pris cette citation d'une médecin qui dit qu'au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait juste fermer les yeux, plutôt jouer la carte du je ne vois pas que la carte du je me rends malade et je ne vois pas parce qu'au bout d'un moment, ça affectait, ça affectait aussi ma santé mentale, le ressenti dépression, en fait. Donc, ça m'offre une transition toute trouvée pour vous parler effectivement des cas de figure où l'éco-anxiété, elle devient problématique pour la santé mentale des individus. On parle donc d'éco-anxiété pathologique. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un continuum et en fait, il y a un moment où l'anxiété, elle peut devenir trop forte et où elle est plus adaptative. Elle devient donc pathologique. En fait, pourquoi on dit adaptative ? Parce que l'idée, c'est de se dire qu'à un niveau modéré d'éco-anxiété, elle permet d'aller à l'action, elle permet de mettre en place des choses qui sont plus en phase avec nos valeurs et donc, elle est adaptative. Mais si on va vers un niveau d'intensité trop élevé, en fait, elle va plutôt devenir paralysante et dans ce cas-là, elle ne permet plus de mettre en place des choses qui sont en phase avec nos valeurs et donc, dans ce cas-là, on peut la qualifier de pathologique. Plus précisément, on va identifier trois critères pour identifier le caractère pathologique de l'éco-anxiété. Premièrement, en fait, on va avoir l'intensité et la durée de la souffrance subjective de l'individu. Effectivement, il y a cette idée d'intensité parce qu'une éco-anxiété mesurée, elle peut permettre d'être régulée par le coping et d'aller vers l'action alors que si ça devient trop intense, effectivement, on n'arrive plus à mettre en place des stratégies pour gérer ça. Il y a cette idée de la durée aussi puisqu'on peut imaginer avoir des pics d'éco-anxiété qui ne signifient pas forcément qu'on est dans une éco-anxiété pathologique. Typiquement, on peut ressentir des pics d'éco-anxiété en lien avec des événements d'actualité très préoccupants. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans une éco-anxiété pathologique. Mais lorsqu'on a une intensité forte qui s'installe dans la durée, là, on peut parler d'une éco-anxiété pathologique. Ce qui définit aussi l'éco-anxiété pathologique, c'est les répercussions fonctionnelles pour l'individu. En fait, l'éco-anxiété, elle est plus adaptative quand ça pose des problèmes à l'individu, quand ça l'empêche de dormir, quand ça réduit son appétit, quand ça cause des soucis relationnels avec les proches. C'est ça aussi qui va définir le caractère pathologique de l'éco-anxiété. C'est le fait que ça a des répercussions sur la vie quotidienne de l'individu. Donc globalement, on peut dire que ça devient pathologique quand cette souffrance, elle ne permet plus l'adaptation et en fait, elle cause plus de problèmes qu'elle n'en réelle. On peut continuer à définir un petit peu l'éco-anxiété pathologique en évoquant un peu les différentes dimensions de cette éco-anxiété. Premièrement, il y a cette idée de l'omniprésence de l'enjeu écologique, le fait que l'individu va avoir tendance à relier toute situation aux questions environnementales et qu'en fait, ça ne va jamais vraiment quitter son esprit. Il y a un côté très récurrent, obsessionnel de la question environnementale qui va s'infiltrer un peu partout dans la vie de manière inconfortable et presque handicapante, on pourrait dire. Il y a aussi évidemment les humeurs et les émotions négatives, l'anxiété, le stress, la dépression, la culpabilité, l'impuissance. En fait, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, mais là, un niveau d'intensité beaucoup plus élevé. Effectivement, on ressent tous une galerie d'émotions par rapport à ces questions-là, mais dans le cas des gens qui sont dans des répercussions de santé mentale, ça va être à des niveaux d'intensité qui sont beaucoup plus élevés. Il y a également une remise en question et une perte de sens. Ça, c'est important puisqu'effectivement, il y a cette idée que quand on bascule vers des formes d'éco-anxiété fortes, il y a un espèce de bousculement identitaire qui se produit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de remise en question globale de pourquoi je fais ça, pourquoi je ferais des études si de toute manière on va tous vers une fin certaine, où est-ce que je trouve le sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et donc, effectivement, l'éco-anxiété, elle vient aussi capturer cette perte de sens. C'est d'autant plus vrai pour les adolescents qui sont dans une période de transition où déjà, ils vivent un bousculement identitaire du fait de passer de l'identité d'enfant à celle d'ado puis celle d'adulte. Donc, ça vient en fait s'additionner à déjà une période qui est identitairement complexe pour les adolescents qui doivent chercher l'adulte qu'ils vont devenir et vient s'ajouter à ça. Dans un contexte climatique, qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il y a des répercussions sur la vie sociale. Effectivement, le fait d'être en conflit avec ses proches puisqu'ils ont des comportements qui nous semblent totalement aberrants au regard des enjeux climatiques et puis aussi le fait que nos proches peuvent ne pas être du tout compréhensifs avec le vécu qu'on peut avoir du changement climatique, ne pas comprendre, nous juger, voire être en conflit assez explicite par rapport à ça. Et donc, il y a des vraies répercussions qui sont décrites dans beaucoup de travaux sur effectivement le fait que les gens qui sont dans une éconvexion qui étaient fortes vont avoir tendance à être davantage en conflit avec leurs proches, à être moins dans la communication avec les autres, à plus pouvoir profiter des moments de vie collective parce qu'en fait, ils sont toujours à tourner en boucle sur les questions environnementales et finalement, la vie sociale en est fortement impactée. Je vous disais aussi, il y a des manifestations somatiques comme des troubles du sommeil, une perte d'appétit, etc. Voilà des choses qui sont assez classiques dans la plupart des troubles anxieux et qu'on retrouve aussi dans l'éco-anxiété à un niveau pathologique. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il y a cette question de la paralysie. En fait, ce qui est terrible pour les individus qui sont dans l'éco-anxiété pathologique, c'est qu'ils ne sont même plus capables de s'investir pour l'environnement alors que pourtant, c'est leur obsession. En fait, l'anxiété devient tellement forte qu'elle mobilise toute l'énergie de l'individu et qu'en fait, canaliser cette éco-anxiété est tellement compliqué qu'en fait, il ne reste plus d'énergie ensuite pour aller vers l'action. donc c'est vraiment entre guillemets contre-productif. Et enfin, j'aimerais conclure un peu cette deuxième partie en vous évoquant un peu la question de la projection dans l'avenir et en fait, de comment le rapport que les jeunes vont avoir aux questions environnementales, ça les questionne, ça les interroge sur leur perception de l'avenir. Effectivement, je vous le disais tout à l'heure, les éco-émotions, elles sont à la fois morales et existentielles, donc pour les jeunes, ça les questionne un petit peu sur leur avenir de qu'est-ce que j'ai envie de faire et de comment sera le futur. Là-dessus, je m'appuie beaucoup sur les résultats de mon enquête où effectivement, je vous le disais plus tôt, j'ai fait une trentaine d'entretiens auprès de jeunes de 18 à 30 ans et ça m'a permis un peu d'investiguer cette question de comment les jeunes perçoivent l'avenir et puis comment ils... comment ils perçoivent l'influence que l'évolution du climat va avoir sur leur propre vie et est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte, est-ce que c'est quelque chose qui est plus ou moins central ou plus ou moins périphérique. Ce qu'on peut dire déjà premièrement, c'est que sur la perception générale du futur, on voit coexister une vision optimiste et une vision pessimiste de l'avenir. C'est-à-dire qu'effectivement, sur 30 entretiens, j'en ai eu 27 où les jeunes que j'ai interrogés me décrivent une vision plutôt pessimiste de l'avenir avec, voilà, une dégradation des conditions de vie, une augmentation des conflits politiques, des états qui pourraient s'effondrer, effectivement, des choses comme de toute manière, nous, on n'aura jamais de retraite parce que d'ici là, tout se sera cassé la figure, etc. Et on en a 14 qui vont décrire une vision un peu plus optimiste de l'avenir tournée vers la sobriété, vers le fait d'être plus dans le collectif ou de trouver des solutions techniques qui vont nous aider. Puis vous remarquerez que 27 plus 14, a priori, ça ne fait pas 30. Donc, chez beaucoup de participants, ils coexistent un petit peu ces deux visions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui les rendent pessimistes et en même temps, il y a aussi de l'espoir. C'est-à-dire que, en fait, les émotions, elles coexistent entre elles. Les gens sont à la fois dans l'anxiété et à la fois dans l'espoir. Et il va y avoir différentes composantes de la situation qui vont générer soit des émotions positives, soit, voilà, une projection positive dans l'avenir, soit plutôt une appréhension et du pessimisme. Puis je les ai également, du coup, interrogés sur, selon eux, comment ça rentre en compte dans leur vision de leur propre futur, de comment ils s'imaginent faire leur vie. Premièrement, sur l'aspect un peu professionnel, je les ai interrogés sur, dans les choix de certaines études ou non, dans le choix que tu veux faire, de ce que tu veux faire comme métier plus tard, comment les questions environnementales, elles rentrent en ligne de compte. Et là-dessus, j'ai un certain nombre de mes participants qui m'ont expliqué qu'effectivement, par exemple, dans le choix d'un employeur, dans le choix de travailler pour telle entreprise ou non, la question environnementale, elle est hyper importante et un bon nombre d'entre eux, 11 sur les 30, ne se sentiraient pas du tout à l'aise à l'idée de passer 8 heures par jour à travailler pour une entreprise qui n'est pas alignée avec leur valeur d'un point de vue environnemental. pour neuf d'entre eux, c'est même un peu plus engagé puisqu'ils m'expliquaient que leur choix de métier, leur choix d'études, il a été fait aussi en pensant aux questions environnementales et qu'effectivement, c'est l'idée d'avoir aussi un métier qui va dans le sens de la transition. Pour un tiers d'entre eux, c'est important d'avoir un effet direct à travers leur carrière professionnelle sur les questions environnementales. Et puis, je les ai aussi interrogés sur des questions plus de choix de vie personnel. Et un bon nombre d'entre eux, 14, m'ont expliqué qu'effectivement, la question du changement climatique, elle rentrait en compte dans leur imagination sur, par exemple, là où ils allaient habiter dans le futur. Plusieurs m'ont décrit qu'effectivement, ils envisageaient d'aller vivre dans des pays plus au nord pour éviter des conséquences du changement climatique. C'est également revenu quand on a évoqué la question du style de vie. Le fait d'être plus ou moins à la campagne ou à la ville, tourner vers la nature et la sobriété, etc. Et puis, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges autour de la question de la parentalité. Alors, vous qui travaillez avec des adolescents, peut-être que c'est moins dans leur perspective. Mais déjà, chez les jeunes adultes, à partir de 18, 19 ans, c'est déjà des choses qui sont dans leurs interrogations. de quel rapport à la parentalité dans un monde qui va potentiellement être en crise. Ça a été abordé dans 23 des 30 entretiens avec des choses très différentes qui ont été dites. Il y a un certain nombre d'entre eux qui s'interrogent sur le fait qu'un enfant, c'est aussi un pollueur en plus. C'est aussi quelqu'un dont la vie va générer davantage de CO2, etc. Et puis, c'est aussi un grand nombre d'entre eux qui s'interrogent sur les conditions de vie d'un potentiel enfant. C'est-à-dire que, voilà, moi, si j'ai 25 ans en 2025 et que, du coup, je deviens parent dans 10 ans, mon enfant qui en aurait 50 en 2100, qu'est-ce que ça va être sa vie ? Qu'est-ce que ça va être ses conditions de vie ? Quelle responsabilité j'ai à avoir un enfant aujourd'hui ou non ? Mais cela dit, il y a aussi des jeunes qui voient ça d'un point de vue positif et qui, effectivement, m'ont expliqué qu'un enfant, c'était aussi une source d'espoir, que les enfants, c'était aussi des futurs acteurs, qu'avoir un enfant, c'est aussi la potentialité, l'opportunité de lui transmettre des valeurs de défense de l'environnement et d'en faire un futur acteur de la transition. Et donc, voilà, il y a aussi dans la parentalité une forme d'espoir et une forme de solution. Je vais conclure cette présentation avec une dernière partie sur, finalement, une fois qu'on a tout ça en tête, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'adulte, en tant que professeur ou en tant que parent ? Finalement, comment on peut aider nos jeunes ? La première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'ils ont besoin qu'on les aide ? Parce que je vous disais tout à l'heure, oui, on peut réguler ses émotions, c'est super, ça permet d'aller vers l'action. Bon, il s'avère qu'effectivement, réguler ses émotions, ça demande aussi une certaine forme de maturité. pour les plus jeunes, ça peut être justement difficile de faire ce processus de reconnaître son émotion, de l'identifier et d'en faire quelque chose. Donc, à ce titre, effectivement, on a un rôle à jouer. Ce que je peux vous aussi dire, c'est que l'école a une importance dans la sensibilisation. Moi, dans 11 de mes entretiens, ça a été évoqué comme étant le premier acteur de sensibilisation, le premier contact avec les questions environnementales et à ce titre, voilà, ça a vraiment été, mes participants ont reconnu l'importance de l'école et l'importance qu'elle a eue dans le fait de se sentir aujourd'hui proche et sensibilisé aux questions environnementales. Là aussi, je vous ai mis deux petites citations. On a cette femme de 25 ans, étudiante en psycho qui nous dit que, voilà, alors moi, j'ai été sensibilisé à ces jeunes. En fait, quand j'étais au collège, j'ai fait une sixième classe de développement durable. On avait une prof qui nous parlait un peu de développement durable. On a fait des projets, on a fait une pièce de théâtre sur le développement durable, sur les catastrophes naturelles, etc. Après, apparemment, ça ne marche pas toujours parce qu'on a aussi cette femme médecin qui nous dit qu'il y a eu tout ce côté, comme je te disais, collège, lycée, on était un peu sensibilisés mais on était surtout saoulés pour être honnêtes. Donc, il y a aussi un peu un effet, on pourrait dire, de réactance, entre guillemets, de trop plein, trop sur le climat. Ça peut être vécu de manière aussi un peu contre-productive pour les jeunes. Et là-dessus, d'ailleurs, on a une étude australienne qui a été publiée en 2021 où ils ont justement interrogé des jeunes sur qu'est-ce que tu penses de la manière dont on parle du changement climatique à l'école. Et ils mettent en évidence des effets relativement contre-productifs de la manière dont c'est abordé, en tout cas en Australie, peut-être que ça ne dit rien de comment c'est en France, mais effectivement, ils relèvent un premier axe un peu sur le quoi faire. Effectivement, les jeunes, ils se sentent submergés par une saturation d'informations sur le changement climatique, sont aussi frustrés par une présentation fragmentée de ces informations. Ils décrivent dans cette étude le fait que ce qu'on leur apprend à l'école sur le changement climatique, ça leur crée le sentiment de ne pas pouvoir agir et puis aussi que ça leur génère des émotions dont ils ne trouvent pas d'espace pour les exprimer. Effectivement, que ça génère de l'anxiété, de l'impuissance, de la colère et que le cadre scolaire ne leur offre pas forcément le moment, l'espace pour exprimer ces émotions. Et puis, la deuxième grande idée, c'est ce fait d'être confronté à un fossé générationnel. C'est déjà quelque chose que j'ai discuté un peu plus tôt. C'est le fait effectivement d'être frustré quand en tant que jeunes ils aient la perception de ne pas pouvoir agir. C'est le sentiment d'être trahi par les générations précédentes avec des émotions d'indignation et de colère. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas forcément revenir dessus. C'est aussi un peu une désillusion des figures d'autorité. C'est cette prise de conscience que l'école n'a pas toutes les solutions, que le gouvernement n'a pas toutes les solutions, que les parents ne sont pas infaillibles. Et puis, c'est aussi une confrontation avec l'ignorance des parents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi identifié beaucoup dans mes propres entretiens. C'est le fait qu'en fait, les parents, ils n'ont pas eu le développement durable à l'école. Ils n'ont pas eu le changement climatique. Et souvent, effectivement, il s'opère un peu une éducation vers le haut. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui vont éduquer leurs parents de manière plus ou moins efficace, on va dire, selon l'hostilité des parents à ces thématiques-là. Et effectivement, certains décrivent qu'ils essayent d'en parler, mais ils ne sont pas du tout compris, ils sont jugés et qu'effectivement, leurs parents ne sont pas du tout réceptifs à ces questions-là. Donc, finalement, comment on peut aider nos jeunes ? Je vais essayer de vous présenter quelques pistes en toute humilité puisque finalement, moi, je ne suis entre guillemets que chercheur, je ne suis pas auprès des jeunes au quotidien, donc c'est presque plus vous les experts, mais j'essaie de vous donner quelques pistes qui vont peut-être pouvoir créer de la discussion ensuite. La première chose à dire, c'est de valider l'émotion, de ne pas minimiser l'émotion des jeunes, leur dire qu'en fait c'est rationnel, que c'est normal de ressentir tout ça. En fait, c'est leur donner un espace pour discuter et pour partager ces émotions, donner un espace de sécurité où ils se sentent bien, où ils se sentent compris, pas jugés, voire un espace collectif où ça peut être un moment de partage entre plusieurs jeunes pour discuter de ça et donc permettre déjà de valider cette émotion et de ne pas la minimiser. Également, c'est parler du positif puisqu'il y a beaucoup d'émotions négatives qui peuvent être ressenties et puis ça peut être aussi notre responsabilité de pointer les choses qui vont dans le bon sens pour un peu cultiver leur espoir en fait. C'est voilà, peut-être que oui, on peut présenter la situation telle qu'elle est mais aussi mettre l'emphase sur les avancées, que ce soit associatif, scientifique, industriel, mettre l'emphase sur les choses qui vont dans le bon sens. Toujours dans cette idée, c'est parler des acteurs qui font une différence. C'est finalement donner un peu des rôles modèles aux jeunes, leur dire que en fait si tu as envie de bouger, tu peux voir ce que vont faire ces associations, tu peux te renseigner sur les avancées scientifiques et ça donne un peu des idées aux futurs adultes qui vont devenir sur comment s'engager pour l'environnement. Plus globalement, en fait, c'est les aider à identifier des solutions. Ça peut être à des niveaux très différents. Au niveau local, ça peut être, voilà, les aider pour faire changer les comportements à la maison, pour discuter avec les parents. Puis à un niveau plus large, on peut imaginer pour des adolescents leur dire qu'ils peuvent écrire à leurs députés par exemple ou qu'ils peuvent se rapprocher d'associations locales qui travaillent sur l'environnement pour découvrir ce qu'ils font. Et puis c'est aussi valoriser ce qu'ils font déjà. C'est aussi cultiver leurs sentiments de compétence en valorisant ce qu'ils font déjà et en générant des émotions positives sur ce qu'ils peuvent déjà faire aujourd'hui. Plus généralement, en fait, c'est cultiver l'espoir, cultiver l'envie d'agir et les aider à identifier les choses qui ont du sens pour eux. Je vous le disais, c'est les aider à développer un sentiment de compétence et essayer de stimuler leur pouvoir d'agir, les faire se sentir en capacité d'avoir une différence sans forcément tout leur mettre sur les épaules. Ça, c'est aussi un élément important puisque moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les entretiens. c'est certains jeunes qui se plaignent du fait qu'on attend un peu tous deux aussi. Puisqu'on sait que les jeunes sont sensibilisés sur le climat plus que leurs aînés et donc c'est aussi pour certains d'avoir l'impression de devoir trouver toutes les solutions à des problèmes qu'ils n'ont pas causés. On revient à cette notion un petit peu de fossé générationnel. C'est aussi nous-mêmes être des modèles en fait. En tant qu'adultes, en tant que modèle de proximité, c'est aussi à nous de montrer comment faire, d'être le plus irréprochable possible et en fait d'être des sources d'inspiration de quoi faire et de comment mieux faire. Et puis enfin, c'est aussi ancrer ça dans le collectif. Je vous disais tout à l'heure que les émotions, elles sont une dimension collective parce qu'on les partage, parce qu'on peut les exprimer, parce qu'elles sont liées à notre avenir collectif. Et donc, c'est aussi sortir un petit peu ces questions d'une perspective hyper individuelle. essayer de créer des espaces, de créer du lien social entre les jeunes, d'en faire un sujet qui les rassemble. En fait. Là, je vous propose des petites questions que vous pouvez leur poser ou vous pouvez vous poser vous-même qui peuvent un peu orienter justement sur comment je gère mon émotion et qu'est-ce que je peux en faire de cette émotion. En fait, ça peut être se demander c'est quoi les actions que j'ai déjà menées au cours de ma vie là-dessus. Est-ce que déjà je peux prendre quelques minutes pour m'en féliciter, pour ressentir des émotions positives vis-à-vis de ça ? Voilà, c'est se demander comment je me suis senti après. C'est aussi se demander est-ce que le type d'action que j'ai déjà pu faire ça me correspond et puis qu'est-ce qui me correspondrait davantage ? Qu'est-ce qui pourrait être en phase avec mes valeurs, avec ma personnalité et qui me permet de quand même agir dans le sens de la transition ? Finalement, c'est se demander quelles actions je pourrais mener dans l'avenir par rapport à tout ça. Je vous propose une petite diapo de conclusion et puis après j'en aurai fini. Donc finalement, voilà, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Premièrement, que l'éco-anxiété, elle est rationnelle. Il ne s'agit pas de remettre en question le caractère très préoccupant de la trajectoire climatique qui est la nôtre. Secondement, je vous ai dit que l'éco-anxiété, c'est un continuum qui va de l'adaptatif, qui permet d'agir, à des formes plus pathologiques où la souffrance est élevée et où là, les individus sont vraiment dans des répercussions fonctionnelles sur leur vie quotidienne. J'ai également mis l'accent sur le fait qu'il n'y a pas que l'éco-anxiété, qu'on parle beaucoup de l'éco-anxiété mais que derrière ça, il y a une galaxie d'autres émotions par rapport au changement climatique, la colère, la tristesse, la culpabilité, l'espoir et puis aussi la fierté, les émotions envers la nature, etc. On s'est dit que les émotions, elles étaient morales dans le sens où en fait, elles découlent, elles rendent compte de nos valeurs, de nos opinions, de notre idéologie. Elles sont aussi existentielles puisqu'elles sont une expression de notre rapport à l'avenir, de la manière dont on se questionne sur ce qu'on a envie de faire dans la vie, avoir des enfants ou non, faire un métier ou un autre et puis qu'elles sont à la fois individuelles et collectives, je pense que j'ai assez insisté là-dessus. On a également évoqué le fait que les éco-anxiétés ont des conséquences à la fois sur la santé mentale et puis aussi sur l'engagement environnemental avec cette idée de la stratégie de coping, de comment on passe d'une émotion à un comportement et puis qu'également de manière un peu plus lointaine, elles vont avoir une influence sur le choix de vie des jeunes et sur leur manière de se projeter dans l'avenir. Et puis j'ai enfin, j'ai conclu en évoquant quelques pistes pour accompagner les jeunes et voilà, notamment en validant leurs émotions, en cultivant leur espoir, en les orientant sur comment agir et en montrant l'exemple avec l'idée qu'avec tout ça, on travaille à la fois pour leur bien-être et à la fois pour le bien-être de la planète. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. Je l'ai trouvée assez complète, instructive aussi. J'ai une question sur les éco-émotions que vous avez évoquées. Oui. Vous avez évoqué en premier la tristesse et le deuil. Oui. Il me semble que dans le deuil, une des réactions les plus courantes, c'est le déni qui n'est pas du tout la même chose que l'indifférence. C'est-à-dire, le fait qu'on soit affecté par le deuil fait qu'on nie ce qu'il y a en face de nous. C'est-à-dire, on n'accepte pas la réalité, on a les yeux en face des trous. Et donc, j'aimerais savoir en fait, quels sont les... Et donc, pour revenir sur l'éco-anxiété, précisément, c'est-à-dire, non, effectivement, il y a des problèmes, mais je décide de ne pas les voir. Donc, ça, vous l'avez évoqué quand même. Mais de ce fait, j'aimerais poser la question, quels sont les enjeux de ce déni ? C'est-à-dire, quand on voit qu'un jeune est en souffrance et qu'il décide de nier ses enjeux climatiques, quelle est la réponse à avoir ? Est-ce qu'on le force à avoir les yeux en face des trous au risque d'induire justement une plus grande éco-anxiété ? Blah, 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 ben, j'aurais aimé ne pas voir ça, finalement. J'espère que ma question est claire. Pour moi, dans l'indifférence, il y a deux cas de figure. En fait, il y a le cas de figure, on va dire, ça se place un peu sur un axe de la perception de responsabilité et de pouvoir d'agir des individus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont des indifférences qui n'est pas du déni. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai eu des participants qui m'ont dit, ben, en fait, oui, il y a le changement climatique et en même temps, on ne pourra rien y faire et je ne me sens pas responsable moi-même, donc je ne vois pas pourquoi je ressentirais de l'éco-anxiété pour un truc sur lequel je n'ai pas d'action. Et de l'autre côté, on va avoir des gens, effectivement, où là, on ne peut plus questionner le déni puisque, effectivement, il y a moins cette acceptation de l'événement et on est plutôt, effectivement, dans de la pensée magique ou technosolutionnisme de dire, non, mais de toute manière, on va trouver des solutions, effectivement, qui éloignent un peu l'objet du changement climatique lui-même. Alors après, sur comment réagir directement auprès des jeunes, je suis preneur s'il y a des gens qui ont des éléments de réponse après puisque, étant moi, pas autant auprès des jeunes que vous, je ne suis pas sûr d'avoir la meilleure réponse, mais je dirais que il faut souvent respecter le processus. C'est-à-dire qu'il faut, de manière générale, je dirais qu'en tant que psychologue, l'idée, c'est qu'on ne doit jamais brusquer les gens, on ne doit jamais appliquer quelque chose de manière brutale et que fondamentalement, non, il ne faut pas forcer de l'éco-anxiété. Et un jeune qui est, effectivement, peut-être dans un processus de déni pour le moment, il a peut-être son chemin personnel à faire pour aller vers une conscience plus importante des enjeux et que ce n'est pas forcément notre position d'adulte de bousculer ce processus-là. Mais encore une fois, je ne suis pas certain de ce que je vous dis et s'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont quelque chose à rajouter là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Oui ? C'est en rapport avec la question ou c'est une autre question ? Oui, d'accord. Ah. Deux. Bonjour. Moi, je suis enseignante-chercheure dans cette maison, didacticienne de la géographie. Donc, d'abord, effectivement, je vous remercie pour ce que vous m'avez apporté parce qu'il y a plein de choses. Je ne suis pas du tout psychologue et donc, c'était passionnant. Après, ce qui m'a... Et ça revient exactement sur ce que vous venez de dire. Il y a plein de petits mots qui m'ont embêtée en tant que formatrice d'enseignants, notamment le fait que vous avez recouru aux termes d'information. OK ? Et moi, il me semble effectivement qu'il faut plutôt recourir à des savoirs et que l'école, elle est là pour... Alors, moi, je dis construire des savoirs. Et donc, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est donc de réfléchir à... Et ça revient à ce que vous dites et vous en savez peut-être plus que moi là-dessus. C'est comment on enseigne dans un contexte d'incertitude ? Parce qu'en fait, c'est ça. Incertitude dans quel sens ? Eh bien, on ne sait pas ce qui va devenir de cette planète. En fait, on est en transition. Qu'est-ce que c'est que cette transition ? Je pense que ce n'est pas la première fois que l'homme est dans un processus de transition. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une transition ou des transitions ? Bien sûr. Et donc, je ne suis pas une grande spécialiste des questions socialement vives, mais en histoire-géographie, c'est quelque chose qui revient souvent. Et il y a d'autres thématiques, d'autres savoirs qui sont enseignés, qui sont à peu près dans la même idée. Et donc là, c'est de se dire qu'on change de paradigme, en fait. On va vers un monde inconnu, semble-t-il. Donc, on est dans un contexte d'incertitude. Et comment, justement, l'école n'a pas à apporter des informations. Les élèves, les étudiants, ils ont ces informations à la télé. Et justement, à mon sens, c'est quel pas de côté doit mener l'école pour ne pas être dans cette idée d'information, mais bien d'arriver avec des savoirs. Et donc, d'être surtout autour d'une formation à l'esprit critique, plus que, comme vous semblez le dire, mais c'est normal, ce n'est pas votre domaine et restez dans le vôtre, vous êtes performants, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, c'est effectivement, c'est savoir, comment on forme, justement, on ne peut pas mettre tout sur le même plan, sinon on tombe dans les fake news. Et c'est pour ça que l'information me gêne beaucoup. Et donc, quels sont les savoirs ? Alors, vous nous en avez donné beaucoup autour de l'éco-anxiété, mais l'idée, ce n'est pas tant, ce serait plutôt d'utiliser ce que vous avez proposé pour réfléchir et former à l'esprit critique et toute cette réflexion autour du changement climatique, etc. C'est une remarque plus qu'une question. Je vous remercie, vraiment, j'abonde dans votre sens du début à la fin. Effectivement, je pense que c'est un peu aussi mon propos de fin de dire qu'il faut les aider à identifier des pistes d'action puisque je suis d'accord avec vous, en fait, finalement, l'information est déjà. Je n'ai pas cette nuance d'information-savoir, je vous remercie de l'apporter puisqu'effectivement, ça alimente la réflexion de se dire comment on transforme ces informations générales en des savoirs et puis des savoir-être, des savoir-faire et des comportements, des pistes d'action. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre intervention. Oui, je voulais juste compléter. Oui, effectivement, la connaissance est importante, l'esprit critique aussi, mais peut-être dans ce qui était proposé, il y aurait quelque chose aussi à récupérer pour répondre à la question des jeunes qui seraient dans le déni. Il me semble qu'il y a un truc intéressant, c'est aussi le côté émotion positive qui émerge souvent, enfin, moi, je l'ai compris comme ça parce qu'avec les connaissances que j'ai sur l'éducation en développement durable, la sensibilisation qu'on peut avoir à l'environnement ou à la nature et donc se sentir touché par la nature, se sentir sensibilisé par des éléments concrets en fait et réels pourrait peut-être transformer des émotions positives et changer le déni sous une autre forme, aller vers du désir, vers une réflexion. Mais effectivement, après, il faut compléter avec les connaissances et l'esprit critique. Encore une fois, je vais complètement dans votre sens. Effectivement, il y a tout ce champ de recherche qu'on appelle la connexion à la nature, l'inclusion dans la nature. C'est le fait de développer cette sensibilité de dire qu'en fait, il n'y a pas les humains d'un côté et la nature de l'autre mais en fait, les humains font partie de la nature et c'est vrai qu'il y a pas mal de tentatives d'intervention qui ont été proposées dans la communauté scientifique, notamment chez les plus petits en maternelle ou en début de primaire sur effectivement travailler, valoriser ce sentiment de filiation à la nature et le fait que ça peut après emmener vers une trajectoire générale d'être sensibilisé, d'être attentif et d'avoir une posture plus globale de respect de l'environnement. Donc effectivement, les deux vont très bien ensemble, je suis d'accord. Déjà, bonjour et merci pour la conférence. Moi, j'avais une question par rapport dans un passage de la conférence, vous avez parlé des concités qui est un peu transformées en business avec beaucoup de livres et donc de personnes qui ne sont pas scientifiques qui en parlent et donc ce que j'aimerais bien savoir parce que là, vous n'en avez pas parlé pendant la conférence, c'est du coup, on se retrouve avec quoi comme support qu'on pourrait montrer par exemple à des élèves, qu'est-ce qu'il faudrait faire attention dans ces ouvrages parce qu'on est un peu resté sur voilà, c'est fait en business mais qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il faut regarder et qu'est-ce qu'on doit faire attention dans ce qui peut être utile pour montrer pour les enfants, les collégiens. C'est vrai que j'ai été un peu rapide et peut-être un peu trop critique. Je pense qu'il n'y a pas forcément tout acheté dans ces ouvrages. Je pense notamment, il y en a un qui est peut-être plus à vous conseiller que les autres qui est pour le coup écrits par une psychologue en vérité. Excusez-moi, ça arrive. Un peu long. Hop. Allez. Peut-être le troisième là-haut qui est lui écrit par une psychologue clinicienne, un petit guide de sur ou petit guide de vie pour éco-anxieux qui éventuellement pourrait être une ressource. Et puis après, il y a pas mal de podcasts aussi. Je pense notamment effectivement à une pédopsychiatre qui travaille aux Etats-Unis mais qui est française qui s'appelle Lailia Benoît qui a intervenu à plusieurs reprises dans des podcasts et qui elle travaille beaucoup et vulgarise beaucoup autour de comment on en parle vraiment aux enfants parce qu'elle a cette casquette de pédopsychiatre. Donc là aussi, je pense que s'intéresser un peu à ses travaux pourrait être une bonne idée. Je n'ai plus le nom du podcast en thèse, je pourrais le retrouver mais il y a une semaine ou deux, elle a intervenu dans une émission pour en parler. Elle a aussi fait un podcast avec Chaleur Humaine qui est le podcast du monde sur le changement climatique. Elle a aussi fait une intervention sur l'éco-anxiété et les éco-émotions auprès des jeunes. Donc voilà, ça c'est des pistes où effectivement celui-là aussi. Mais c'est vrai que j'avais envie d'envoyer un peu une balle entre guillemets sur le fait qu'on a un concept scientifique qui a du coup rejoint, on va dire, qui a fait sa place dans la société en général et du coup très vite c'est réutilisé et c'est marketé pour en faire quelque chose qu'on peut rendre aux gens et en qualité de chercheur je trouve ça très agaçant et donc j'avais un petit peu envie de le mentionner rapidement. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ultime question ? Bonjour, merci pour la présentation. Alors moi, ma question c'est quelle est la place de l'enseignant pour accompagner les élèves dans leur éco-anxiété sans la creuser parce que vous avez dit que les parents étaient mal formés mais la plupart des enseignants sont aussi peu formés ou quand ils se pensent formés ils ne le sont pas forcément ou en tout cas ils ne sont pas forcément acteurs même dans leur vie personnelle quand on voit les parkings alors qu'il y a des transports en commun qui arrivent juste devant les établissements on se dit qu'il y a quand même un grand chemin à faire et donc les élèves ils sont en compagnie d'adultes qui ne sont pas forcément déjà connectés aux enjeux qui eux sont la source de la réco-anxiété donc est-ce que les enseignants même les quelques-uns qui sont formés et sensibles sont les meilleures personnes pour les accompagner alors qu'ils sont déjà dans une défiance vis-à-vis des enseignants de l'autorité etc. que vous avez un petit peu abordé est-ce que c'est l'adulte le meilleur le meilleur vecteur pour aider les étudiants et les adolescents dans cette éco-anxiété ? C'est une bonne question et je pense d'ailleurs que quelque chose sera peut-être abordé dans la deuxième présentation je ne sais pas je ne sais pas si j'ai beaucoup d'éléments de réponse puisque effectivement ma recherche ne sont pas forcément dans les sciences de l'éducation donc je ne sais pas si j'ai des éléments spécifiques à apporter là-dessus mais je dirais que je suis d'accord avec vous ça passe beaucoup par les pères effectivement ça passe beaucoup par les jeunes qui vont s'influencer entre eux et en même temps j'ai envie de vous dire que les professeurs sont quand même un peu des rôles modèles des adultes qui sont là au quotidien avec les jeunes donc j'aurais tendance à penser qu'il y a quand même une responsabilité après j'ai des gens qui font le nom de la tête mais du coup je ne suis pas sûr d'avoir un point de vue très arrêté sur cette question et s'il y a des gens qui en ont un point de vue un peu plus arrêté qui voudraient intervenir ça pourrait être passionnant Merci Bonjour et merci pour votre présentation en fait c'est plutôt pour si je peux me permettre vous apporter aussi peut-être des pistes en fait moi je suis ingénieure pédagogique spécialisée en développement durable et en marketing donc je fais le grand écart tout le temps parfait donc cette vulgarisation je la connais très bien je connais aussi enfin je veux dire aussi par là qu'il y a un vocabulaire qui s'est installé ces dix dernières années avec des experts de tout et de rien et c'est à la fois important et à la fois gênant parce qu'on a besoin et ça s'industrialise entre guillemets pour que le discours passe ça c'est une chose importante mais en même temps il faut pouvoir effectivement limiter cadrer accompagner répéter il faut énormément de patience on réinvente l'eau tiède à peu près tout le temps voilà j'ai travaillé pas mal sur le zéro déchet depuis 2014 donc il y a plein de choses sur les coins de ct le zéro déchet dans votre travail en fait qui fait référence donc c'est hyper intéressant par contre par rapport aux solutions sur notamment ce que vous disiez sur le parking où on se croirait parfois devant l'école sur les Champs-Elysées vous avez plein de voitures et les gosses sortent de la voiture et salut à ce soir enfin bon c'est voilà je l'ai fait moi et en fait ce sur quoi on a travaillé avec les avec les associations locales c'est sur le parcours du parent le matin et en fait en comprenant comment le parent dépose son enfant le matin et s'en va au travail en partant de la maison et donc à ce moment là vous comprenez pour quelle raison par exemple le parent prend la voiture pour déposer son enfant enfant à l'école alors que l'école est à 500 mètres ou à 1 kilomètre ou parfois je ne vais pas dire moins mais c'est arrivé et en fait c'est comme ça qu'on a en visualisant comment les gens vivent au quotidien avec leur enfant qui est à l'école avec vous-même où on arrive en fait à proposer des solutions qui sont des solutions d'accompagnement par exemple le matin ou dans les écoles ou avec l'école etc. voilà c'est ce qui s'est passé notamment à FIV voilà bon moi je suis sortie des groupes pour le climat etc. c'est devenu trop compliqué mais voilà c'est le type de solutions qu'on a pu aborder et qui sont aujourd'hui proposées voilà les pédibus par exemple voilà je ne sais pas alors juste pour la mobilité c'était pas tout à fait ça mon exemple c'était la frontière entre les profs et les élèves moi je suis dans un établissement où il y a le tram qui passe devant le lycée cette année les étudiants prennent le tramway pour la plupart et moi j'ai été le seul prof cette semaine à prendre le tram donc est-ce que les élèves sont en contact toute la journée avec des adultes qui viennent en SUV pour une grande partie d'entre eux et donc déjà là pour les élèves qui sont sensibles la barrière est cassée entre l'éducateur qui veut sensibiliser au développement durable et les élèves qui sont dans le transport en commun qui pour la plupart en plus ont des leviers d'action très faibles dans les zones sociales où ils évoluent et où ils vont évoluer dans leur monde professionnel à eux ils sont probablement rarement cadres de la fonction publique donc est-ce que la barrière elle n'est pas déjà posée de base finalement entre les profs et les élèves c'est un petit peu dans ce sens là mon exemple de la mobilité Marie Schill qui avait fait une recherche sur le zéro déchet dans les familles arrivait à cette conclusion là aussi c'est-à-dire que même si à l'école on considère que l'enfant est un très bon vecteur de changement arriver dans la famille je vais vulgariser mais globalement si les parents ne sont pas dans le même état d'esprit ça ne sert à pas grand chose on renvoie à l'éducation etc donc c'est exactement ce que vous dites sur le transport oui tout à fait finalement comment on peut créer des contextes d'éducation vers le haut que les jeunes puissent sensibiliser les parents dans le sens moi ça me faisait penser on pourrait imaginer même que si les étudiants et les élèves sont plus sensibles que les profs on pourrait imaginer je ne sais pas des espaces où c'est les élèves qui sensibilisent leurs professeurs enfin quelque chose qui pourrait aller dans les deux sens si on veut questionner un peu les choses bonjour excusez-moi je suis arrivé en retard donc je n'ai pas entendu votre conférence mais j'avais une question pour savoir s'il y avait pour les psychologues et aussi pour en général s'il y a eu des questionnaires ou des échelles de développer sur l'éco-anxiété ou les éco-émotions comme il y a actuellement des échelles sur l'impact de la guerre chez les jeunes qui ont été développées en particulier en Italie parce que ça pourrait être intéressant pour serrer un petit peu les types de problématiques par exemple pandémie etc bien sûr effectivement on a aujourd'hui un certain nombre de mesures surtout pour l'éco-anxiété moins pour les éco-émotions en général il y en a une qui a été proposée en Pologne moi j'ai pour projet de la traduire et de la valider en français durant mon doctorat mais pour l'éco-anxiété spécifique il y a 3 ou 4 échelles qui sont disponibles maintenant en français je pourrais donner la référence s'il y a des gens qui s'intéressent effectivement qui sont des outils validés et sérieux pour évaluer l'éco-anxiété plutôt validés auprès d'adultes donc je pense que ça peut marcher pour des adolescents j'aurais plus d'interrogations pour on va dire les moins de 10 ans donc effectivement pour l'instant on a surtout des outils auprès des adultes et de manière générale il y a encore un manque de recherche sur les thématiques environnementales chez les jeunes publics effectivement la plupart des choses sur lesquelles je me suis appuyé sont surtout des travaux auprès des adultes des jeunes adultes et des adolescents mais moins des enfants il y a encore du travail une dernière question parce qu'en fait on est du coup en direct sur la chaîne YouTube et il y a plusieurs questions qui se rejoignent c'est comment pouvez-vous expliquer que certains ne se sentent pas concernés par le changement climatique du coup c'est quelque chose qui alimente le tchat en disant qu'en effet dans certains établissements aucun de ces élèves ne semble volontaire par exemple pour devenir éco-délégué ça fait le point aussi avec la seconde intervention et si possible une réponse un peu rapide parce qu'on commence à dépasser le temps je pense qu'il y a plusieurs choses déjà on peut envisager qu'il y ait une stratégie de régulation des émotions centrées autour du déni je vous le disais voilà effectivement que quand on a certaines personnes vont avoir tendance à pas forcément vouloir changer le problème mais plutôt à essayer juste de réguler l'émotion et donc là une solution simple ça peut être d'aller dans le déni parce que quelque part il y a une anxiété sous-marine qui est trop forte et donc les individus vont avoir plutôt tendance à s'en rendre compte réguler cette appréhension là en allant dans le déni et puis aussi il y a ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de la perception du pouvoir d'agir et en fait que certains peuvent se sentir complètement désinvestis du sujet parce qu'ils ont le sentiment de toute manière pour avoir aucun impact et donc sans être forcément dans le déni se dire que de toute manière comme j'ai aucun impact pourquoi je m'investirais pourquoi je me ferais un sang d'encre et c'est pour ça que je disais aussi qu'en tant qu'adulte on avait peut-être aussi à essayer de cultiver un sentiment de compétence de cultiver un sentiment de pouvoir d'agir auprès de ces jeunes Très bien merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous